Bonjour à tous. Lorsque le rabbi rentrait au Fabreng et à la réunion chassidique le shabbat après-midi à 13h30, les chassidim, les disciples, chantaient, puis le rabbi s'asseyait, faisait la bénédiction sur le vin, et après les chassidim chantaient le chant du psaume du rabbi, c'est-à-dire chacun de nous a un certain âge, et en fonction de l'âge on a un psaume qu'on dit, par exemple celui qui a 19 ans, il est dans sa 20e année, donc c'est le psaume numéro 20. Si le rabbi il a 89 ans, donc le psaume c'est le psaume 90. Chaque année le chassidim composait un chant sur un, deux ou quelques versets du psaume du rabbi, et le chantait après que le rabbi a fait la bénédiction sur le vin. Aujourd'hui on va répéter un discours du rabbi qui est venu suite, lorsque le rabbi est rentré et a fait la bénédiction sur le vin, les chassidim n'ont pas chanté comme d'habitude le psaume du rabbi, mais ont chanté le chant que la délivrance vienne déjà, que la délivrance vienne déjà, un peu plus tard ça a changé avec la fin, mashiach kumche, mashiach vient déjà. En tous les cas dont ils ont commencé, le fabreignen avec ce chant là, est-ce que c'est lié ou pas ? Mais à la suite, le fabreignen, le discours chassidim du rabbi était basé essentiellement sur la notion de geoula qui veut dire la délivrance et gola qui veut dire l'exil. On ne va pas le répéter dans la suite, donc gola c'est l'exil, geoula c'est la délivrance. Le rabbi a dit, vu que dernièrement on parle de la geoula, la délivrance qui arrive chaque jour et comme le halakha, la loi juive dit que si quelqu'un dit je ne vais pas boire de vin le jour que Mashiach vient, il n'a plus le droit de boire de vin à partir d'aujourd'hui parce que Mashiach peut venir dès aujourd'hui. Et suite à ce qu'on parle dernièrement que chacun doit faire tout ce qu'il peut pour faire venir la geoula. C'est donc approprié d'expliquer c'est quoi la geoula et par cela on va savoir comment se préparer à la geoula. Et comme chaque chose, ça s'exprime dans le nom, car en hébreu le nom de la chose exprime qu'est-ce qu'est la chose. Dans la Torah on retrouve plusieurs expressions lorsqu'il s'agit de délivrer les juifs d'Egypte. Il y a l'expression mais celle qui a été retenue pour la geoula c'est celle de qui dit je vais les délivrer. Toute délivrance en hébreu s'appelle geoula même quand c'est une petite délivrance jusqu'à la délivrance qu'on attend impatiemment qui s'appelle la geoula, la délivrance à miti de hachlema total. On trouve quelque chose d'incroyable dans cette expression de geoula. On a le même mot que gola comme vous le voyez ici. Je remercie mon fils Levi pour avoir fait les papiers, pour les avoir affichés. Donc il y a ici gola qui veut dire l'exil. Et juste la seule différence pour faire une geoula, la délivrance, c'est amener le aleph. Alors en effet le prophète Zechariah lorsqu'il a vu une ménorah, un candelabre que Dieu lui a montré, il a dit qu'il a vu dans la prophétie qu'il y avait goulah al-rocha qui avait un bol dans lequel on met l'huile au dessus de la ménorah du candelabre. Et dans le midrash il y a une discussion entre les tanaïm. Un il dit c'est gola et l'autre il dit c'est geoula. On voit déjà donc que le mot gola et geoula se ressemblent entre eux. Et l'admourazaken, fondateur de la chassidot rabat, explique dans l'écouté Torah qu'en effet notre travail il est d'amener le aleph dans la gola. La lettre aleph dans l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire amener la lettre aleph dans l'exil ? C'est-à-dire que par notre travail dans ce monde matériel pendant l'époque de l'exil, on amène le aleph qui veut dire alufo shalom, le maître du monde. Dieu, on l'amène dans le monde à travers nos actions et par cela ça amène la délivrance. Mais leur ami demande, c'est très étonnant, comment on peut avoir dans le même mot deux choses qui sont totalement opposées ? Gola c'est l'exil, la pire des choses qu'il peut y avoir. Geoula c'est la délivrance, la meilleure des choses qu'il peut y avoir. Et on les met dans la même lettre, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand il y a la Geoula qui va venir, on va garder toute la gola. Et pas juste on va la garder, mais dans le même ordre, il n'y a aucun, il n'y a aucune lettre de gola qui a changé. Commençons par la première lettre qui est là, qui représente toute la lettre qui est là. Et tout le reste, juste, on amène un aleph. Comment c'est possible de mettre les deux en même temps ? L'explication est la suivante. Le Rabbi ici nous dit quelque chose de très important. Et un message, comment comprendre les choses dans la vie et ce qui se passe dans la vie en général ? Rabbi nous dit, c'est pas contradictoire du tout. Geoula, ça veut pas dire qu'on abandonne la gola, ça veut pas dire qu'on abandonne le monde, qu'on abandonne toutes les activités et toutes les choses qu'on a fait dans cet exil. Bien au contraire, la Geoula prend la gola et la libère, l'amène à une perfection, un niveau le plus haut qui peut y avoir dans chacune des choses matérielles. Même les choses que la Torah appelle, des choses qui sont ovdim, nidachim, qui sont perdues, qui sont égarées, ça aussi vont être délivrés lorsque ma chère va venir. La Geoula va délivrer tout, que ça soit de manière générale, que ça soit dans les détails, les grandes choses, les petites choses, tout se libère. Que ça soit en quantité, que ça soit en qualité. Tout nos actions, tout ce qui existe dans notre vie va s'élever à un niveau plus haut. Que ça soit les juifs, que ça soit les non-juifs, tout le monde va être libéré avec tous les sujets de ce monde sans exception et on va sortir de cet exil. Que ça soit les jeunes, que ça soit les vieux, que ça soit nos garçons, nos filles, notre or, notre argent, toute notre matière, tout ça se libère. En autre mot, tout ce qui est en exil, toutes les choses positives qui sont là, ils vont se libérer, arriver à un niveau plus haut. On va enlever le voile qu'il y a dessus, les barrières qu'il y a dans la nature, qu'il y a dans ce monde vont quitter. Mais ce monde-là va rester. Et comme le Rambam Maïmonide dit, que ça ne tombe pas à l'esprit, que lorsque Mashiach va venir, il va y avoir un changement dans le comportement du monde. Le monde continue à être normalement, c'est-à-dire le même monde qu'on a ici, la Gola, va être la même. Seulement, il y aura une grande différence, le Alel qui va rentrer dedans. Le Rambam continue dit, La seule différence entre l'époque actuelle et l'époque messianique, c'est la soumission aux nations. Alors, quelle va être la nouveauté ? La nouveauté va être que Tout le monde va revenir à la vraie religion, si on traduit date par religion. Et que Mashiach, il va travailler sur le monde entier, que tout le monde va servir Dieu, comme le prophète Tsefania dit, Qui veut dire en deux mots que tout le monde va servir le même Dieu lorsque Mashiach va venir. D'après ça, on comprend pourquoi la Géoula, elle englobe aussi la Gola. Parce que la Géoula n'est pas là pour casser, pour annuler la Gola. Bien au contraire, elle est là pour élever la Gola, qu'elle va arriver à un niveau plus haut. Quand on va dévoiler la Loufoshelola, on va amener le maître du monde dans ce monde matériel. On va enlever le voile qui existe sur ces choses matérielles. Et par cela, amener de la lumière de manière que de la Gola, ça se fait une Géoula. Donc Géoula, c'est dévoiler à Kadosh Boch ici dans ce monde de manière qu'on voit que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, le Braho, la Lirvodo, il a créé uniquement pour son honneur. Très bien, belle explication. On a compris comment le monde, il ne va pas exploser, il ne va pas disparaître, on ne va pas devenir des extraterrestres. Dans ce monde matériel, il y aura la lumière de Dieu, il y aura Dieu. Et par cela, le monde entier sera un bon monde, un monde extraordinaire. Donc on comprend qu'on garde Gola, on garde l'exil, on amène le Aleph. Mais leur ami ne se contente pas de cette explication et demande « Ok, je comprends, on a compris, Gola et Géoula ne sont pas si contradictoires que ça, puisque juste on amène le Aleph dans la Gola. Mais quand même, pourquoi c'est tellement important d'appeler la délivrance par Géoula ? On aurait pu trouver un autre nom. Si on l'appelle Géoula, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important. Ce n'est pas juste parce que ça va rester. Mais ça exprime toute l'idée de la délivrance par Géoula. En plus, lorsque Mashiach va venir, il y aura deux étapes. Il y a la première étape dans laquelle le monde continue à être normalement, comme on l'a dit tout à l'heure, Olam Kiminago Noeg. Mais après, il y aura une deuxième étape, l'étape dans laquelle il y aura des choses qui sont surnaturelles. Par exemple, la résurrection des morts, c'est quelque chose qui est surnaturelle, qui va se passer à l'époque messianique, la suite de la venue de Mashiach. Et pourtant, Géoula englobe aussi cette partie surnaturelle qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Donc, on n'a pas seulement la partie naturelle de Gola qui est là. Il y a aussi des choses qui sont à fait surnaturelles et eux aussi s'appellent Gola. Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre, approfondir la Mishnah des Pirkei Avot, des Maximes de nos Pères, que nous lisons cette semaine, le chapitre 3. Au début de ce chapitre, le Tana nous dit Considère, regarde trois choses et tu ne vas pas venir à faire une avéra. Ou traduction littérale, l'idée avéra, à côté d'une avéra, à côté d'une transgression. Quelles sont les trois choses ? Il dit D'où tu viens, où tu vas et te demandes qui tu as des comptes. Le Rabbi demande, un instant, pourquoi il y a besoin de nous dire le compte ? Il y en a trois. Et même disons que c'est important de dire qu'il y en a trois. Mais même un petit enfant dans son petit sidour, il peut regarder et compter. Il y en a un, deux, trois. D'où tu viens, où tu vas et devant qui tu as des comptes. Pourquoi il a besoin de souligner, de dire qu'il y a trois choses ? C'est vraiment l'explication la suivante. Le Tana nous enseigne quelque chose de très important. En nous disant, considère trois choses. Dans la Mishnah, pas tout est expliqué longuement. La Mishnah, c'est très résumé, très concentré, tout ce qu'il y a écrit. Et quand il nous dit, regardez, considère trois choses, ces trois choses qui sont importantes et évidentes, qu'il n'y a pas besoin de souligner après dans la suite. Il va nous dire encore un message, en plus des trois choses qu'il dit dans la suite. Quelles sont ces trois choses-là ? Quelqu'un aurait pu penser, et justement parce qu'il a, entre guillemets, une foi en Dieu, il aurait pu penser, il n'y a que moi et Dieu. Coni, celui qui m'a créé, celui à qui j'appartiens, il n'y a que moi et Dieu, c'est tout ce que je connais. Il n'y a pas de monde, le monde n'existe pas. Il n'y a pas de troisième chose, il n'y en a que deux. Le Tana dit non, ne fais pas cette erreur. Ce monde-là, il est très important. Ce monde-là, il est aussi important pour Dieu, il est aussi important pour toi, parce que c'est à travers ce monde, à travers cette matière, que tu vas pouvoir servir Dieu. Le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pourquoi Dieu a fait descendre la Neshama. Dans la suite, on emploiera ce monde Neshama, l'âme divine, dans notre corps. C'est pour faire à Dieu une demeure ici, bas, dans ce monde matériel, qu'on va avoir des choses matérielles et on va raffiner notre corps, on va raffiner notre nafchoa chionit, notre âme animale, et notre matériel, la gashmiout, la chumriout, et tous les sujets du monde et la part que Dieu nous donne, et bien que Dieu nous donne, on va les élever à Dieu. Et comment ça se fait ? Ça c'est uniquement lorsque notre Neshama vient dans un corps matériel, dans ce monde matériel, qu'on prend des choses matérielles, on les élève à Dieu, en accomplissant la Torah et les mitzvot, qu'on accomplit la mitzvah de Tzedakah, de la charité, qui est une mitzvah qui est équivalente à tous les mitzvot, et l'admourazakana rajoute encore plus. Il dit que c'est Ika kola mitzvot, c'est l'essentiel de tous les mitzvot, elle dépasse tous les mitzvot, tous les commandements qu'on accomplit, donc on prend des choses matérielles, il y a guia kapa, des choses, je me suis fatigué avec mes mains, je me suis fatigué avec mon corps, pour avoir cet argent, je donne chayenavshot, je donne la vie, ma vie, en donnant mon argent à Dieu, j'ai pris de la chose matérielle, et je les ai amenées, je les ai données à Dieu. Et ça, le fait de travailler dans ce monde matériel, et de regarder ce shloshat varim, ces trois choses, donc le monde aussi, ce n'est pas encore un détail, bon, ok, encore un détail, non, c'est quelque chose de fondamental, et quand on dit fondamental, c'est aussi bien fondamental, pour Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, et aussi bien fondamental, pour nous, les êtres humains, pour Dieu, parce que Dieu, il veut avoir une demeure ici-bas, et pour les êtres humains, parce que la Mouraz a quand même dit dans le Thagne, ça c'est tout l'être humain, le but pourquoi il a été créé, pour faire à Dieu une demeure ici-bas, donc on comprend la grande importance, de faire cette demeure à Dieu ici-bas, à tel point, que Dieu, il a fait quelque chose a priori, qu'on pourrait traduire par mauvais, il a pris notre Neshama, qui était à un niveau très très haut, Igrarama, comme un toit très haut, il a fait descendre tout en bas, le Biramita dans un puits profond, il a pris une Neshama, comme on dit dans les bénédictions, tous les matins, les brachotes, on dit Neshama Shinnatatavite Horai, une Neshama qui est pure, qui est extraordinaire, et qu'est-ce qu'il a fait, il a fait descendre, il a fait descendre d'étape en étape, jusqu'à ce qu'elle est descendue dans notre corps, et quand elle est dans notre corps, ouh là là, c'est plus la même histoire que quand c'est là-haut, il n'y a plus cette pureté de Tehora, qui était pure, au contraire dans ce monde-là, il y a des choses qui sont contradictoires à la pureté, à tel point qu'il y a besoin d'aide spéciale de Dieu, que Dieu, il la garde à l'intérieur de nous-mêmes, parce que ce n'est pas si évident, et pourquoi Dieu a fait tout ça ? Pour faire une demeure à Dieu ici-bas, mais a priori, ce n'est pas bon, a priori, Dieu, c'est le Tartatav, il n'y a pas mieux que Dieu, la nature du bien, c'est de faire du bien, Dieu aurait dû faire un système, qui n'a que des élevations, la Neshama est déjà très haute, elle continue encore à s'élever, et encore de venir encore plus haute, encore plus haute, et pourtant, Dieu, il n'a pas fait ça, Dieu, il a décidé, il a dit, la Neshama, elle doit descendre ici-bas, dans un corps matériel, pour faire une demeure à Dieu ici-bas, de cela, on peut comprendre, l'importance que la demeure à Dieu ici-bas, peut avoir, pas seulement, pour Dieu, mais aussi pour la Neshama, pourquoi ? Lorsque la Neshama, elle est là-haut, en effet, la imperfection, la Neshama, descend ici-bas, la Neshama n'a pas besoin d'être arrangée, elle est déjà bien, elle est descendue uniquement, pour le corps, pour l'âme animale, pour ce monde matériel, pour le changer, pas pour elle, mais en faisant ça, quand elle fait les choses pour Dieu, à ce moment-là, elle s'attache à l'essence de Dieu, comme je comprends les choses, le Rabbi est en train de nous dire ici, tant que la Neshama est en train de faire des choses pour elle-même, c'est-à-dire le référentiel, c'est la Neshama, elle ne va pas atteindre le Dieu lui-même, des niveaux de divinité, mais lorsque la Neshama se donne pour Dieu, le référentiel, ce n'est pas elle, mais c'est Dieu, à ce moment-là, la Neshama atteint le plus haut niveau, ce n'est même pas un niveau, elle atteint Dieu, ce qu'on appelle, en hébreu, dans le langage d'Achassidut, l'essence de Dieu, de continuer dans ce que le Rabbi dit, lorsque la Neshama descend ici-bas, il y a deux choses, il y a le fait que la Neshama, elle va avoir sa perfection, en effet, lorsque la Neshama descend ici-bas, c'est vrai qu'elle était déjà parfaite avant, mais en descendant ici-bas, elle va arriver à un niveau qui est encore plus haut, il peut toujours monter de niveau, donc elle va arriver à un niveau qui est encore plus haut, mais même ça, ce n'est pas encore le top niveau, le top niveau, lorsqu'elle s'attache à Dieu lui-même, et ça c'est comment ? En faisant une demeure à Dieu, où Dieu a demandé de faire une demeure, où Dieu a demandé de faire une demeure, ici-bas, donc pour s'attacher à Dieu, c'est lorsqu'elle est attachée, dans des choses matérielles, ici-bas dans ce monde, et c'est ça, ce que le Tana nous dit, regarde trois choses, il n'y a pas que toi et Dieu, il n'y a pas juste ton travail, même si ton travail spirituel, c'est Maneshama et Dieu, c'est le travail Maneshama, la perfection Maneshama, non, ce n'est pas suffisant, il faut avoir une demeure à Dieu, densement, dans le bas, ici, amener à Kadosh Baruch, amener Dieu, et parce que là, ce n'est pas juste que Dieu va avoir un plaisir, si on peut dire, uniquement Dieu va avoir un plaisir, mais toi aussi, monsieur, madame, tu vas avoir ta perfection, parce que comme on a dit tout à l'heure, ça c'est le but de la création de l'être humain, et à tel point que par cela, tu ne vas même pas venir à côté d'une Avera, à côté d'une transgression, il n'y a pas de quoi transgresser, si on rejoint la manière, je me suis permis d'expliquer tout à l'heure, tant que le référentiel, c'est toi, même si c'est quelque chose de spirituel, de divin, tu t'envoles ce que tu veux, mais c'est comme c'est toi, alors il peut y avoir une Avera, il peut y avoir une transgression, et lorsque tu réalises que le référentiel, c'est Dieu, à ce moment-là, tu ne peux même pas venir à côté d'une Avera, ce n'est pas possible, il n'y a que Dieu, le référentiel c'est Dieu, et ça c'est ta référence, et tu ne regardes que dans ça, mais basé sur ça maintenant, on va comprendre aussi, pourquoi la Géoula, la délivrance, elle n'exprime pas seulement, la partie d'exil, qui s'élève à Dieu, mais aussi la partie d'exil, qui arrive au plus haut niveau, comme lors de la résurrection des morts, parce que de la même manière, que dans l'âme, on voit il y a deux choses, et la première chose, qui est la perfection de l'âme, et elle est déjà parfaite, elle descend ici bas, elle a encore une plus grande perfection, et en plus qu'elle arrive, une plus grande perfection, mais le fait, qu'elle agit dans des choses matérielles, par cela, elle s'attache à Hatzmuth, à l'essence de Dieu, de la même manière aussi, par le fait que, il y a la Gola, il y a l'exil, alors c'est vrai, il y a la première chose, de Gola, on arrive à Géola, très bien, c'est une étape, c'est un autre mot d'après ça, pour arriver de la même manière, que dans les Chamas, pour arriver à un niveau de perfection, elle doit passer par ce corps, ok, alors on passe par Gola, pour arriver à Géola, mais il y a plus que ça, il y a la même manière, que la Nechama, elle doit venir ici bas, et parce que, pas seulement qu'elle arrive à sa perfection, pas cela, elle touche de Hatzmuth, l'essence de Dieu, de la même manière aussi, lorsqu'on va en Gola, uniquement en passant en Gola, on peut avoir la Géola, pas seulement la Géola, juste à perfection de Gola, mais même la Géola, qui fait référence, au haut niveau de divinité surnaturelle, la deuxième époque messianique, dans laquelle il y aura le dévoilement de Dieu, le plus haut qu'il y a ici sur terre, qui en conséquence restera, il y aura la résurrection des morts, et on comprend donc, que tout ça, cette Géoula, elle vient à travers notre Gola, que ce soit, la Gola pour arriver, premier niveau de Géoula, pour amener Dieu dans le monde, mais aussi amener le niveau de divinité, l'essence de Dieu, ça passe aussi à travers nos actions, dans ce monde, nos actions et nos efforts pendant l'exil, c'est ça qui amène la Géoula, la Géoula, ne va pas arriver d'ailleurs, de quelque chose d'autre, c'est en conséquence de nos actions, et tous les niveaux de la Géoula, donc on comprend, premièrement, la raison pourquoi la Torah a choisi, de dire particulièrement, l'expression de Géoula, de délivrance, et pas, une autre expression, pour nous dire, la délivrance qui va venir, parce qu'on a Gola, et qui amène la Géoula, et on comprend aussi, comment elle est plus au niveau de divinité, la deuxième époque messianique, celle-là aussi, dépend de la Gola, et la Gola n'est pas juste un moyen, pour arriver à Géoula, mais la Gola elle-même, c'est ça qui donne la Géoula, de la même manière, que la Neshama, l'âme divine, quand est-ce qu'elle touche, à Tzmout, l'essence de Dieu, c'est en faisant, une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, ça c'est la première partie, de la Sikra du discours du Rabbi, le Rabbi continue, en disant, que ces choses-là, sont liées aussi, avec la période dans laquelle on se trouve, la période, de la paracha, de la semaine, dans laquelle on se trouve, le Rabbi commence d'abord, avec Svirata Omer, premièrement, par rapport au jour de la Svirata Omer, donc du compte du Omer, deuxièmement, par rapport exactement, où on se trouve dans Svirata Omer, donc le Shabbat, qui conclut la semaine de Svirata Omer, troisièmement, c'est lié aussi, avec la paracha, que nous lisons, à Kharé, et Kedoshim, et aussi la paracha, que nous allons lire, à Mincha de ce Shabbat, dans la paracha de l'Emor, et quatrièmement, c'est lié aussi, avec le Yudimel, Iyar, avec le 13 Iyar, alors, commence là, tout d'abord, commençons par Svirata Omer, par le compte du Omer, le compte du Omer, c'est quoi ? c'est pas juste compter des jours, c'est travailler, c'est midote, faire un travail personnel, on sait que, quand on compte le Omer, ça correspond à 7 semaines, qui correspond à 7 attributs, on a 7 attributs dans nous-mêmes, la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, etc. Donc cette semaine, on est la quatrième semaine du Omer, qui est Natsar, qui est la victoire, on va en revenir, mais le principe, il est qu'il faut se travailler, il y a 7 semaines, fois 7, donc je veux dire que, comment dans chacune, des attributs, par exemple, dans Chesed, dans la bonté, il y a Chesed, Chebe Chesed, c'est-à-dire la bonté, la bonté, la rivière, la bonté, comment se travailler vraiment dans tous les détails, et qu'est-ce qui se passe par cela, on dit, dans la prière, le Ribbono Chellolam, que nous disons, après avoir compté le Omer, tous les soirs, on dit, par cela, je vais me purifier par la sainteté d'en haut, la sainteté que Dieu me donne, mais à la suite de ça, qu'est-ce qu'il est dit, à la suite de ça, on dit, par cela, il y aura un grand flux divin qui va venir dans tous les mondes, ça veut dire qu'on ne se contente pas juste de m'envoler, je vais m'envoler, je vais avoir plein de sainteté, non, par cela, ça va venir dans les mondes, après que ça vient dans les mondes, dans la suite, qu'est-ce qu'on dit, on dit, par cela, nous-mêmes, on arrive à un niveau plus haut, pourquoi, parce que dans la suite, on dit, par cela, on demande à Kadosh Baruch, on dit à Dieu, on dit à Dieu, de purifier notre nefesh, tout le niveau de nos dames, de toute saleté, ça veut dire, il y a la première chose, il y a le Shama qui est pur, il y a le Shama qui descend dans le monde, la mort dans le monde, mais par cela, on arrive à un niveau qui est encore plus haut, ça, c'est de manière générale, le Sfirata Omer, que par cela, tu ne viens même pas à côté d'une Avera, purification totale, dans ce monde matériel, et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on dit, à la suite, mais en tout cas, suite de Sfirata Omer, ce qui arrive à la suite de ça, que comme on dit, à Rachaman, que Dieu, il va nous reconstruire le troisième temps, très prochainement, en conséquence, de ce travail, dans le monde matériel, ça, c'est de manière générale, Sfirata Omer, et de manière plus détaillée, puisqu'on se trouve dans, Netza, dans la quatrième semaine du Omer, et ce Shabbat, on conclut, donc Sfirata Omer, et basé sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a Chesed, Gvoura Tiferet, Netza, à la suite, il y a Hod, Yesod, et Malchut, donc Malchut, c'est la dernière des sphères, la dernière des attributs, qui représente donc Malchut, la royauté, donc on est cette semaine, on conclut, Malchut, Shembe Netza, donc la royauté, qui est dans Netza, donc, on est passé déjà par tous les autres étapes, on arrive donc à la dernière étape, c'est quoi Malchut Shembe Netza, c'est la victoire du monde, c'est la victoire sur le voile qui peut exister en exil, on est passé par Netza, Shembe Netza, après on a Hod, Shembe Netza, la beauté, la splendeur, qu'il y a dans Netza, qu'il y a dans la victoire, jusqu'à Yesod, Shembe Netza, jusqu'à, Netza, la victoire, c'est de manière bien fondée, jusqu'à Malchut, Shembe Netza, jusqu'à, donc la, la royauté de la victoire, qui est justement la royauté du roi, Mashiach, qui va avoir cette victoire sur le monde. Continuons sur la parasha de Ahare, qu'est-ce qu'on nous raconte au début de la parasha, on nous dit comment Aaron, le Kohen Gadol, le grand prêtre, Bezotiavo Aaron, et la Kodesh, avec ce rituel, Aaron, le grand prêtre, va pouvoir entrer dans le Kodesh, dans le Kodesh, la Kodesh, et dans le Saint des Saints, alors, en ressemblance, à ce qu'il va y avoir, lorsque Mashiach va venir, qu'il y aura un dévoilement divin, ici sur terre, et nous ressemblons à ça, il y avait dans le Kodesh Akodashim, dans le Saint des Saints, l'endroit où le Kohen Gadol rentrait, le Kohen Gadol, le grand prêtre rentrait, c'est dans un endroit matériel, mais dans cet endroit matériel, il y avait un niveau de divinité, qui était extrêmement haut, et comment il rentrait, en train de Shama Begouf, une âme, dans un corps, pas en se déconnectant, en sortant de ce monde-là, en oubliant qu'il y a un monde, pas comme ces enfants d'ailleurs, Nadav et Avihu ont fait, qu'ils ont eu, une volonté de partir vers Dieu, ils sont envolés, ils ont quitté ce monde, sans revenir dans ce monde, mais au contraire, le Kohen Gadol, doit rentrer, de manière qui va être vivant, rentrer dans ce monde-là, on voit donc, ce paradoxe, entre la grande sainteté, qui vient dans la matière, chez Aaron, de la même manière, qu'on a vu dans le passé, de la même manière aussi, continuons à voir cela, dans différentes formes, à propos du Kohen, parce que ce n'est pas Saman Koen Gadol, en vérité, c'est tous les Kohenim, qui ont été séparés, de tout le reste du peuple juif, pour servir Dieu, donc tous les Kohenim, étaient séparés, étaient à un niveau divin, mais d'un autre côté, ces mêmes Kohenim-là, qui étaient des hommes de chair et de sang, qui vivaient dans ce monde-là, devaient faire attention, à ne pas devenir impurs, comme on dit au début, de la paracha de Emor, qu'on va lire, à Mincha ce Shabbat, on dit, dire aux enfants, des Kohenim, fils d'Aaron, tu leur diras, la répétition, elle est pour dire, que les adultes, doivent dire aux enfants, qu'est-ce qu'il faut leur dire, que le nef, qui ne vont pas devenir impurs, donc on est dans un monde, dans lequel il peut y avoir de l'impureté, et pourtant, on surmonte, de manière, qu'on ne va pas devenir impurs, donc c'est quoi, c'est qu'on fait ce lien-là, entre le haut et le bas, entre quelque chose, qui est très kadosh, et quelque chose, qui est un monde, dans ce monde-là, et d'ailleurs, ça c'est une préparation, pour la pureté, qu'il va y avoir, lorsque Mashiach va venir, et que nous, on se prépare, à la pureté, que Mashiach va venir, mais les Kohanim, le fait qu'ils font attention, à leur pureté, ils font attention, que leurs enfants aussi, vont être purs, et bien par ça, c'est une préparation, pour ce grand dévoilement divin, de pureté, qu'il y aura, lorsque Mashiach va venir, troisièmement, toujours chez les Kohanim aussi, on voit, qu'un Kohen, lorsqu'il sert, dans le temple, il doit servir Dieu, avec les vêtements, les Kohanim avaient des vêtements particuliers, qu'ils devaient mettre, lorsqu'ils, faisaient le culte, dans le temple, s'ils avaient leurs vêtements, et bien, leur rituel, était cachère, était bon, s'ils n'avaient pas leurs vêtements, ce qu'ils nous ont fait, ne vaut rien du tout, à quoi ils servent ces vêtements, ces vêtements, ils étaient juste, comme la Torah dit, les Chavod, ou les Tifaret, pour honneur, pour splendeur, a priori, on aurait pu dire, c'est un détail, c'est quoi, c'est seulement, il a vêtement comme ci, il a vêtement comme ça, c'est beau, c'est pas beau, il a fait le travail, mais non, on te dit non, si t'as pas fait le travail, comme il faut matériellement, c'est pas rentrer, dans la beauté, dans la splendeur de ce monde, il manque un sujet essentiel, parce qu'encore une fois, le point, qu'on est en train de dire sans arrêt, c'est, de prendre la sainteté, le niveau divin le plus haut, et l'amener, dans la matière, comme elle existe dans ce monde, et encore un quatrième point, toujours chez, les Kohanim, mais cette fois-ci, à nouveau, puisque le grand prêtre, celui qui remonte à la perfection, des Kohanim, il est écrit que le Kohen Gadol, devait être riche, quel rapport, le Kohen Gadol a un grand saint, au contraire, déconnecte-toi du monde, aucun rapport avec le monde, il est saint, il est toujours dans le temple, non, la plus grande sainteté doit s'exprimer, dans la matière, dans la richesse, dans des biens matériels, et ça, c'est le niveau du Kohen Gadol, c'est le sens, et ce niveau-là, c'est le niveau qu'il va y avoir, en réalité, dans ce monde-là, lorsque Mashiach va venir, lorsqu'on va avoir la délivrance, on va avoir le troisième temple, dans ce troisième temple-là, il y aura le haut niveau de divinité, comme c'était dans le Code, de chaque collège et d'ancien dessin, qui va se trouver, le Rabbi dit, quel est l'enseignement, puisque Torah, c'est le langage de Hora, d'enseignement, donc ce n'est pas juste un discours, quel est l'enseignement, la Torah nous dit, que le peuple juif, appelé, un royaume de rois, et quelle sorte de roi, le Balatour, il nous dit, des grands prêtres, et lorsque Mashiach va venir, ça va se dévoiler, comment on est des grands prêtres, et d'ailleurs, le Balatour, il nous dit, que lorsque Mashiach viendra, on sera des grands prêtres, avant, on nous a enlevé, ce méritat d'être des grands prêtres, et lorsque Mashiach va venir, on sera tous à ce niveau-là, de grands prêtres, d'ailleurs, l'idée de Mamlech et Kohanim, de mère, de roi, un roi, qui est chef sur les autres, c'est pour ça que le Kohen Gadol, c'est une sorte de roi, sur les autres Kohanim, et lorsque Mashiach va venir, on va se dévoiler, comment chacun de nous, on est Mamlech et Kohanim, un royaume de prêtres, un royaume de prêtres, on est tous des rois de prêtres, et ce niveau-là, aujourd'hui, on ne le voit pas, mais lorsque Mashiach, déjà, de nos jours, on peut déjà arriver, à ce niveau de Kohdech Kodashim, donc qui représente, un haut niveau de sainteté, et comme le Rambam Maïmonie dit, que chacun, Kohish Veish, Ashannad Varuch Oto, qu'il a décidé, de se donner totalement pour Hachem, et bien, lui aussi, il devient saint des saints, comme ça, Maïmonie nous dit, c'est que chacun peut arriver, à ce niveau-là, déjà aujourd'hui, d'être Kohdech Kodashim, d'être saint des saints, et aujourd'hui, on a tous le potentiel, pour l'être, mais lorsque Mashiach va venir, ce ne sera pas seulement un potentiel, mais ce sera concrètement, chez chacun de nous, et on pourra tous, donc, rentrer aussi dans le Kohdech Kodashim, dans le saint des saints, parce que ce sera à notre niveau, d'ailleurs, intéressant, c'est raconté, que, dans la descendance de Ahab, donc, il y avait, sa femme, qui s'appelait Atalai, qui a tué, toute la descendance, de Ahab, pour pouvoir, qu'elle va être la reine, et il y avait, Yehoshava, qui a caché, un de la descendance, de Ahab, qui s'appelait, Yehoash, elle l'a caché, pour ne pas, qu'il va être tué, et où est-ce qu'elle a caché, elle a caché, ce qu'on appelle, l'endroit, Bahadar Amitot, et le commentaire de Rachidi, c'est où Hadar Amitot, c'est sur le grenier, du Kodesh Akodash, du Saint des Saints, quand il était là-bas, il était là-bas pendant 6 ans, depuis sa naissance, il était là-bas avec sa nourrice, pendant 6 ans, évidemment, là-bas, il mangeait, il buvait, il dormait, tout ce qu'il avait besoin, c'était fait à cet endroit-là, sur le grenier, du Kodesh Akodash, du Saint des Saints, quand en général, on n'a pas le droit d'aller là-bas, comment c'est possible, qu'il se trouvait là-bas, parce qu'en vérité, lorsqu'on se trouve, dans une situation de sakana, de danger, ce qui était le cas pour ce Yéhosh, et bien, il était dans une situation de danger, c'est dévoilé que sa place, est dans le Kodesh Akodashim, dans le Saint des Saints, et pour nous aussi, le fait qu'on est en Gola, le fait qu'on est en exil, et bien, par cela, on dévoile la force que notre place, le Kodesh Akodashim, elle est dans le Saint des Saints, et pour l'Iyesta, on a vu, comment c'est dans la paracha de Ahare, l'idée que la grande sainteté, doit venir dans la matière, on a vu ça chez les Kohanim, on a vu ça donc aussi, lié avec la paracha de Amor, qu'on lit à Mincha, et aussi, comment c'est lié avec la paracha de Gdoshim, dans la paracha Gdoshim, ça veut dire, Gdoshim Tiyou, vous allez être saint, car moi-même je suis saint, qu'est-ce que ça veut dire, Gdoshim, vous allez être saint, comme le commentaire de Rachidi, Hevou Pouchin, il faut se séparer des choses, qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on se trouve encore une fois, dans une situation de Gdusha, qui est très très haute, mais tout en naissant, Gdosh saint, on est dans un monde matériel, dans lequel il faut se séparer, de certaines choses, et on a la force pour cela, parce qu'il y a écrit dans le Midrash, Gdoshim Tiyou, Ki Gdoshani, le Midrash dit, Gdoshim Tiyou, Yahor Kamoni, vous allez être saint, j'aurais pu penser, comme moi, comme Dieu, Ki Gdoshani, je suis saint, donc on apprend le Midrash, dans le sens simple, ça veut dire, vous allez être saint, ah vous allez croire comme moi Dieu, il y a une différence, Kdoshani, moi je suis plus saint, mais dans la Hasidoute, on n'explique ça pas comme ça, on dit, Gdoshim Tiyou, vous allez être saint, Yahor Kamoni, c'est possible d'être saint comme moi, pourquoi Ki Gdoshani, je vous donne un peu la possibilité, donc on a une grande force, pour être saint, même dans ce monde matériel, aujourd'hui, tout cela, est lié aussi, avec le Yud Gimel, le 13ème jour, du mois de Ia, le Rabbi, a perdu son frère, en 1942, pardon, en 1952, le 13ème jour du mois de Ia, son frère s'appelait, Israël Ariyeleib, alors Rabbi dit, c'était quelqu'un, un Ishprati, un homme, littéralement, personnel, bien que c'était un, un Vatig, un Hasid, un Israf Péalim, quelqu'un d'extraordinaire, c'était un Ishprati, on va dire, on ne va pas être un être humain, mais, tous les juifs, on est tous liés les uns aux autres, en plus de ça, il s'appelait Israël, et Israël, c'est quoi, c'est, le nom de chaque juif individuellement, et c'est le nom aussi, de, tout le peuple juif, en plus, le 3ème des patriaches, qui s'appelait, Yaakov, il s'appelait aussi, Israël, et dans lui, il y avait tous les neshama, tous les âmes divines, toutes les générations à venir, qui étaient dans lui, donc, le rabbi veut juste dire, que le mot Israël, est lié pour tout le monde, et bien que, en général, on fait attention, de ne pas inventer des commentaires, dans le Tanya, le rabbi Rachab dit, que dans le, en ce qui concerne, si on va faire un commentaire, et qu'on va sortir quelque chose, de la voie d'attaché, dans le service de Dieu, on peut se permettre, de faire un commentaire, alors le rabbi dit, que nous aussi, on va faire un commentaire, sur le mot Israël, parce que pour amener, à quelque chose de concret, pour amener un enseignement, qu'est-ce que veut dire, Israël, Israël, il y a deux explications, qui a priori sont contradictoires, la première explication d'Israël, ça veut dire, que, Israël, c'est composé de 5 lettres, Yud, si, on peut dire aussi par Chine, Resh Aleph Lamed, donc, c'est, qui représente, Yesh, Shishim, Ribot Othiot, la Torah, qui a 600 000 lettres à la Torah, c'est-à-dire 600 000 lettres à la Torah, et le peuple juif, chacun, il y a 600 000 âmes, que d'ailleurs, ces 600 000 âmes, sont des chefs, entre guillemets, de 600 000 autres âmes, en tout cas, il y a 600 000 âmes, qui correspond à 600 000 lettres, qui sont, dans la Torah, et chacun, chaque juif, des 600 000, reçoit sa source, sa vitalité, sa force, d'une lettre qui est dans la Torah, juste une parenthèse, c'est pas dans cette Sikha, mais le Rabbi dit, c'est très important, que chacun va avoir, une lettre dans le Sefer Torah, parce qu'on est tous connectés, avec le Sefer Torah, continuons, deuxième explication, dans Israël, c'est que, pourquoi il a été appelé Israël, le troisième des patriarches, parce qu'il s'est battu, avec l'ange d'Esav, Esav qui était son frère, qu'il détestait, et l'ange, une fois qu'il a battu l'ange d'Esav, l'ange d'Esav l'a béni, et il lui a dit, tu vas t'appeler dorénavant Israël, qui s'aritaïm, éloquim, ve'himanachim, v'atoural, car tu t'es battu, avec, éloquim, littéralement Dieu, mais qui fait référence à l'ange, ve'himanachim, avec des êtres humains, les êtres humains qui font référence, à Esav son frère, et Lavane, qui était son beau-père, qui était un menteur, les deux qui étaient méchants avec lui, va t'oural, et tu as réussi, a priori, c'est des choses qui sont complètement contradictoires, d'un côté on nous dit, wow, t'es un juif, Israël, t'as sourcé dans la Torah, et d'un autre côté, tu te retrouves dans un monde matériel, dans lequel tu dois te battre, avec des mécréants, c'est deux choses qui sont complètement contradictoires, alors justement, l'arabide, l'explication il est, qu'est-ce qu'on doit en prendre de ça, tout d'abord, il faut savoir, que chacun de nous, on est Israël, notre source dans la Torah, et que d'où on prend la force, et d'où on prend les enseignements, qui nous dit quoi faire, c'est la Torah qui nous dit quoi faire, il n'y a que ça dans la vie, mais, il n'y a pas que ça non plus, il y a trois choses, regarde aussi, le monde, il y a aussi un monde, un monde, dans lequel, tu dois faire à Dieu une demeure ici-bas, un monde dans lequel, tu dois te battre, avec Anachim, avec Elohim Anachim, Elohim, l'ange qui fait référence, aux règles de la nature, que Dieu a créé, avec Anachim, avec des êtres humains, des personnes mauvaises, qui existent dans le monde, avec lesquelles, tu dois te battre, et tu dois, avoir à faire avec eux, élever, mais, mais sache, va tout ral, va tout ral, il y a la possibilité, tu réussis, et pas juste, va tout ral, va tout ral, que tu peux, tu peux, il y a aussi l'explication, va tout ral, qui veut dire, col, qui veut dire, colel, qui veut dire, kalil, c'est-à-dire que, toutes les choses, sont englobées, tous élèvent, c'est-à-dire, tu ne vas pas briser l'exil, tu ne vas pas écraser, les autres, tu ne vas pas écraser le monde, tu vas influencer les nations, tu vas influencer le monde, mais de manière, que va tout ral, ça vient de leur propre gré, que eux aussi, ils prennent goût à ça, ou malchout au berat son, qui bloient à l'homme, la volonté, la royété de Dieu, la prendre avec volonté, avec plaisir, et à ce moment-là, il y a le col, il y a le colel, que le juif, il prend tout, et il élève à Dieu, il est colel, il englobe dans lui, toutes les choses matérielles, qui sont dans ce monde, parce qu'il amène le alef, de alufo shalom, le maître du monde, il amène dans ce monde matériel, et par cela, il y a là aussi, le sens de vatuchal, que tu peux, dans le langage de yicholet, qu'on dit, qu'on dit, yicholet, tu as la force, tu as la possibilité, on te donne des forces particulières, parce que, jusqu'à présent, ce que tu faisais, c'était un travailleur en tant qu'un être humain, en tant qu'un être humain, bon, un être humain fait des bonnes choses, mais quand tu prends un animal, et tu fais ce que, tu lui donnes le travail d'un être humain, le travail est encore beaucoup mieux, comme il y a écrit, « V'rave te voue, beko archa » qui a beaucoup de récoltes, dans la force d'un taureau, c'est un être humain, il va labourer, ça va mettre longtemps pour le faire, par contre, quand tu donnes à un taureau de le faire, le taureau, il peut être mauvais, il va encore, il va aller dans tous les sens, mais quand tu le cadres, tu le fais labourer, à ce moment-là, il t'amène des fruits extraordinaires, il t'amène un résultat qui est extraordinaire, alors en prenant le monde, sans casser le monde, mais au contraire, utiliser ce monde, utiliser cette gola, et d'amener le Aleph dans ça, il y a des résultats qui sont extraordinaires, donc ça c'est la notion d'Israël, d'un côté, je sais que j'ai un très haut niveau, et c'est ce haut niveau qui me dit quoi faire, mais quand je veux aller dans ce monde, je ne veux pas casser ce monde, je vais influencer ce monde, mais bien, positivement, en prenant et l'élevant, et comment je fais mon travail ? Aryeh Leib, Aryeh c'est un lion en hébreu, et Leib c'est un lion en yiddish, alors Aryeh, c'est comme au début du Choukhanarou, du code de la loi, il y a écrit tout au début, qu'il faut être fort comme un lion pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand il s'agit de faire quelque chose de divin, et bien je me mets entièrement dans ça, avec toutes mes forces, mais ce Aryeh, ce lion, il n'est pas seulement en hébreu, dans la Gdusha, dans les choses saintes, dans les choses qui sont hautes, mais aussi Leib en yiddish, yiddish c'est une langue, donc qui n'est pas hébreu, qui n'est pas la Chana Kodesh, qui n'est pas saint, qui est échangé en hébreu, en yiddish en juif, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui est matériel, même dans les choses matérielles, là-bas aussi on a une gabroute, on a une force particulière, même dans les choses matérielles, et d'ailleurs Leib, en hébreu ça s'écrit, lamed yud yud bet, on a le lamed d'un côté, on a le bet de l'autre, qui fait lève le cœur, et au milieu on a le yud, le yud qui représente les dix forces de l'âme, on a trois facultés intellectuelles, et sept sentiments, donc ça veut dire qu'on sert Dieu, avec tout notre cœur, et toutes nos forces, les dix forces qu'on a, et d'ailleurs il y a deux yud, comme on écrit en yiddish, leib, c'est qu'il y a deux yud au milieu, qui représentent les deux niveaux de la Neshama, un niveau de Yaakov, et un niveau de Yisraël, en plus aussi, on peut expliquer, que le yud qui est au milieu, représente les dix forces de l'âme, et le lamed, le bet qui est avant et après, fait référence aux trois vêtements de l'âme, c'est-à-dire l'âme s'exprime par la pensée, par la parole et l'action, le message identique, donc de servir Dieu, avec toutes ses forces, et pour lier cela, avec Mashiach aussi, il y a, c'est yud Gimaliar, le treize-yar, le treize, qu'est-ce que ça représente le treize ? Le treize, c'est la valeur numérique de Echad, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, on prend le Aleph, ça fait un, le Chet, ça fait huit, le Dalet, ça fait quatre, donc en tout, Echad, ça fait treize, qui fait référence, lorsque Bashiach va venir, que Dieu va être un, unique dans le monde, donc dévoiler l'honneur d'Hakadosh Baruch dans ce monde, qui est malchut chez Benetzar, donc la victoire, qui est, la royauté qui est dans la victoire. Basé sur tout ça, le Rabbi dit, qu'on a des enseignements très importants à tirer en ce qui concerne le travail des Béné Israël pour amener la Géoula, pour amener la délivrance, parce qu'on se trouve maintenant à la fin, Mamache à la fin de la Galoute, et tout de suite la Géoula, la délivrance, elle arrive. Alors tout d'abord, il y a une réponse à ceux qui s'étonnent et qui s'affolent du fait qu'on fait un petit grand bruit, qu'on dit que chacun doit se préparer pour accueillir, pour accueillir Mashiach, et comme c'est des gens qui sont ouverts, le Rabbi dit, alors ils expriment leur pensée aussi par la parole et ils disent mais un instant, Mashiach va venir, mais qu'est-ce qui va se passer avec tout ce que j'ai fait pendant l'exil, tout ce que j'ai œuvré, j'ai œuvré pour avoir des biens, j'ai œuvré pour faire des relations, j'ai ouvert des commerces, des relations avec des juifs, des relations avec des non-juifs, surtout si c'est un responsable communautaire, etc., etc., toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Où ils vont s'envoler ? Et la réponse, elle est, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, la Géoula, la délivrance, ça ne veut pas dire qu'on va casser ce monde, toutes les bonnes choses qu'on a faites pendant l'exil, elles vont rester, elles vont encore exister, au contraire, la Géoula, elle englobe, elle élève toutes ces choses, toutes les bonnes choses sont encore là, et leur perfection, c'est quand on amène le Aleph, qu'on amène le but, à Kadosh Bar, quand on kiffille, dire à Betatol, mais demeure à Dieu ici-bas. Donc, ne t'inquiète pas pour ce que tu as fait, même les choses facultatives que tu as fait dans ce monde-là, et au contraire, il y a un enseignement que chaque commerçant, commerçant dans le sens que chacun qui a des affaires, chacun qui a affaires avec l'extérieur, il doit chercher tous les moyens pour dévoiler dans ce monde le Kavod à Kadosh Bar, que tout ce que Dieu a créé, c'est seulement il vote aussi pour son honneur. Ça, c'est la partie de ceux qui sont dans le business, qui sont dans le monde. Donc, ne t'inquiète pas, mais il y a les autres aussi, ceux qui sont dans le spirituel, ceux qui pensent que eh, tout ce monde-là, il faut mettre de côté, on ne veut pas en entendre parler. On te dit, toi aussi, tu as une leçon à prendre de ça. Au contraire, la délivrance dépend de ma hausse, il nous va avoir de notre action, de notre travail pendant l'exil. Il s'agit de la bichlosh à d'varim. Regarde, trois choses, c'est vrai, tu es dans un monde que tu dois te battre avec des choses matérielles, tu dois faire avec des choses matérielles, mais ne t'inquiète pas, va tout râle. Tu as la force de faire que tout le monde va recevoir et vouloir la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, vouloir le royaume d'Hakadosh Baruch Hu. Commençons par partie dans le monde, en rajoutant dans les mitzvot, des mitzvot, des choses matérielles, et particulièrement la mitzvot de Tzedakah, que c'est l'essentiel des mitzvot, la charité. On prend de notre matière, on prend de notre richesse, et on l'élève, on fait quelque chose de bien avec. Pour quelqu'un d'autre, il va avoir de quoi se nourrir, quelqu'un d'autre va avoir de quoi se vêtir, pas juste comme ça, se vêtir ou nourrir comme ça, mais les Khamon Oltifaret, avec splendeur, avec beauté, on donne à l'autre, on partage avec lui, on donne aux institutions de Torah et de mitzvot, comme ça doit être pour quelqu'un qui se comporte comme un royaume de koanim, de prêtre, et de même dans son travail ordinaire, pas seulement quand il est en train de donner de la charité à des choses saintes ou à quelqu'un, ou quoi que ce soit, son travail ordinaire aussi, tu fais tes actions, c'est tes actions, c'est les tiennes, c'est tes affaires, mais les Shem Shamaim ils sont pour Dieu, c'est tes chemins, mais Da'éou, connais Dieu, retrouve Dieu là-bas aussi, et essentiellement, et c'est important, aussi accomplir, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, et le faire avec hidur, avec beauté, et diffuser cela, et diffuser le judaïsme, diffuser les mitzvot, diffuser la chassidoute, et de faire qu'il y ait un maximum de monde qu'eux aussi vont s'éveiller et vont rajouter dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. De même, il faut aussi diffuser, dévoiler dans le monde, le maître du monde, parce qu'on influence aussi pas seulement les juifs, on va influencer aussi les nations avec les sept lois noachides qu'il doit faire, il doit préparer, se préparer au fait qu'Hachem va devenir roi lorsque ma chère va venir. C'est ce qu'on a expliqué, que la Géoula, elle élève la Galoute, et qu'on se prépare pour la Géoula, on comprend que tout le monde et les nations du monde aussi se préparent pour ça, sont prêts pour ça, et se préparent pour ça. Et quand on est à la fin de la Galoute, à la fin de l'exil, ça c'est quelque chose qu'on remarque encore plus que ce qu'il y avait avant. On voit ça dans les dernières générations. À l'époque, malheureusement, les juifs étaient dans des endroits dans lesquels il n'y avait pas de liberté pour étudier la Torah, il n'y avait pas de liberté pour accomplir les mitzvot, et ce n'était pas si évident. Mais dans les dernières générations, grâce à Dieu, les juifs se trouvent dans des pays dans lesquels il y a du chesed, il y a de la bonté. Leur ami parle particulièrement de l'Amérique qui est appelé Malchuchel Chesed, un royaume de bonté, un royaume qui fait du bien en commençant par cela, qui aide les juifs à sortir de leur exil personnel spirituel et personnel qui vont nous aider aussi jusqu'à ce qu'on va avoir la délivrance, même après, parce que la délivrance va venir, ils vont aussi nous aider à aller tous en érette Israël, comme il y a un verset qui dit « Veviut kolachekem » pour amener tous vos frères parmi les nations vous amener en érette Israël. Et dans les dernières années, on voit comment ce n'est pas seulement pour l'Amérique, mais c'est aussi pour tout cette approche au peuple juif, c'est aussi dans d'autres royaumes comme par exemple le rabbi fait référence à la Russie, qu'en Russie, c'est une période dans laquelle en Russie, ce n'était pas évident de faire, ce n'est pas évident, ils interdissaient d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, ils interdissaient même aux juifs de sortir de la Russie. Et dernièrement, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas seulement qu'on interdit pas aux juifs de sortir de la Russie, pas seulement on interdit de faire la Torah en mitzvot, on les aide aussi à faire ça, on les aide aussi à partir en érette Israël, c'est une préparation au fait que les nations vont nous aider à partir en érette Israël lorsque Mashiach va venir. En plus de ça, que les nations aident le peuple juif, il y a aussi des choses extraordinaires qu'on voit comment les nations eux-mêmes font du bien. Ça, ça dévoile comment il y a un Dieu ici sur terre et que c'est une préparation pour voir comment Dieu va devenir roi. Pas comme c'était à l'époque que le peuple juif s'occupait de faire du bien dans le monde, mais les nations étaient occupées de manière très atroce les unes sur les autres pour se faire du mal, pour faire la guerre entre eux et certains étaient vraiment très méchants, chacun cherchait son bien, chacun faisait la chaire des conquêtes, etc. De nos jours, on voit des choses extraordinaires par deux choses de Rabi donne un exemple, la tzdaka, la charité, le khinur, l'éducation qui sont deux choses essentielles dans le comportement pour que le monde va être un beau monde. Tout le monde sait comment les événements des derniers jours a priori, si j'ai compris d'après ce qui s'est passé en 1991, le Rabi parle des Kurdes qui sont partis en Turquie parce qu'il y avait la guerre du Golfe et les Américains sont partis les aider. En tout cas, le Rabi ne dit pas ça dans la Syrah, mais l'idée, elle est claire que de nos jours, les Américains font des tzdaka, vacherset, ils font du bien pour aller aider, ils ont envoyé des humains, des soldats pour aller aider des gens qui se trouvaient très très loin, des gens qui étaient en situation difficile, particulièrement des enfants, ils ont envoyé à manger, ils ont envoyé des vêtements, ils ont envoyé des médicaments et des enfants qui risquaient de mourir, qu'ils avaient froid pour les couvrir, pour faire quelque chose et le Rabi dit, regarde, comment c'est beau ce pays-là, comment la Rahmanout, la miséricorde qu'ils ont, ils ont entendu qu'il y avait des gens à l'autre bout du monde, des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne sont pas de leur famille, qui ont besoin d'aide, alors ils n'attendent pas qu'on a un retour ou quoi que ce soit et ils sont partis les chercher, ils sont partis les chercher pour leur amener à manger, pour leur amener tout ce qu'ils ont besoin, c'est extraordinaire. Ça c'est une chose, donc de tzedakah, de bonté, de la même manière aussi en ce qui concerne ces derniers jours, le président a annoncé, le président, c'était Bush père à l'époque et quand il est devenu président à la base, il a dit qu'on se rappelle de lui en tant que le président de l'éducation et dans les jours, dans la période que le Rabi de la Sikha, il a annoncé certaines règles, certaines choses, en tout cas pour le khidr, pour l'éducation des enfants, le Rabi dit que c'est quelque chose d'extraordinaire, on comprend la nouveauté, la particularité qui est dans ça, jusqu'à présent, qui est-ce qui faisait toujours une demeure à Dieu ici-bas, qui faisait attention à la tzedakah, la charité, la bonté, le khinur, etc., c'était très souligné chez les juifs, chez les juifs c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose de spécial dans ça, mais ça, le fait que les goïms aussi se mettent dans ça, ça monte encore plus, comment il y a un balabaï de Birazo, il y a quelqu'un qui gère tout ça et que c'est à Kadosh Baruch où il y a un monde à ça, et comment ils font tout pour Dieu. Et en plus de ça, on voit qu'en plus qu'il y a des choses qui sont générales dans le monde, il y a aussi des bonnes choses qui se passent particulièrement chez chacun et le but, c'est pour qu'on va dévoiler encore plus comment ces choses-là pour une demeure à Dieu ici-bas et dévoile la Géoula. Le Rabbi dit, en plus du fait qu'on a retrouvé dernièrement au fin fond du monde, d'un coin perdu du monde, à trouver des pierres précieuses, etc., a priori, le Rabbi parle du Rabbi Goutnik à Chaliar du Rabbi en Australie que le Rabbi a encouragé à trouver des pierres précieuses et des diamants qu'il a en effet évidemment trouvé si le Rabbi l'a encouragé à le faire. Et le Rabbi dit, c'est comme l'idée de l'Anessim et l'Anessim littéralement c'est-à-dire les princes des chefs de tribus qui ont amené des diamants et des pierres précieuses pour le Mishkan et pour le Tabernacle mais il y a aussi écrit que c'est qu'il y a des nuages qui ont amené ces diamants et ces pierres précieuses. Le but, c'est pour s'en servir pour qu'il shootait Kala pour des bonnes choses pour la Dakar, etc. La conclusion de tout ça, le Rabbi nous dit, la Géola, la délivrance, elle vient par le travail en exil en dévoilant le Aleph de Alufo Shalom dans l'exil de manière que notre génération passe de Gola, la génération de l'exil qu'on vient à une génération de Géola, de délivrance et à Kadosh Baruch on nous aide. Dieu nous aide qu'on voit dans les événements qui se passent ces jours-ci comment le monde il se prépare pour la Géola. Alors concrètement que ça veut dire que chacun doit rajouter dans nos actions, dans nos efforts qui amènent la Géola et entre autres et particulièrement comme on a parlé dans le fabrile du Shabbat dernier que est-il ajouté dans l'étude de la Torah, dans les sujets de Géola, dans les sujets de délivrance, dans la Torah écrite, la Torah orale, dans la Mishtha, dans la Gemara, dans le Midrashim et dans ça même il y a l'enseignement de Pesachénie. Pesachénie c'est le Shabbat c'est le 14 Iyad c'est le lendemain du Shabbat il y a un enseignement c'est quoi l'enseignement de Pesachénie ? Il y avait des juifs qui étaient impurs qui n'ont pas pu faire le premier Pesach en l'an 2449 et ils ont demandé à Moshé Rabbeinus qu'est-ce qu'on peut faire et Moshé Dieu il a dit vous allez faire le 14 Iyad un deuxième Pesach et l'enseignement il est comme le Rabbi précédent au Père du Rabbi dit ni token fa fallen c'est jamais perdu on peut toujours arranger il n'y a rien qui est perdu même s'il manquait quelque chose on peut l'arranger on a aussi de voir qu'est-ce qui manquait et de l'arranger et l'essentiel que toutes les choses qui étaient perdues qui sont parties en Père parce qu'on était en exil et bien ils vont se dévoiler et pas juste les choses qui sont perdues parce que même les choses qui sont perdues positivement comme par exemple le Ketz de la Géoula le temps final de la délivrance que ça c'est pas quelque chose qui a été dévoilé qui a été perdu entre guillemets va se dévoiler ou de même le Mashiach qui vient qui vient littéralement quand on n'y pense pas mais c'est pas à prendre littéralement quand on n'y pense pas mais comme il y a écrit Matsati David j'ai trouvé quand on dit j'ai trouvé ça va être quelque chose que tu n'y attendais pas c'est plutôt ça quelque chose qu'on ne s'y attend pas donc et ça c'est dans le comme on a dit c'est dans le psaume 89 qui était le psaume du Rabbi avant Yudalef Nisan 11 Nisan 5751 donc là-bas il y a écrit Matsati David j'ai trouvé mon serviteur David et de là on passe au psaume 90 qui s'appelle le psaume Tzadi dans lequel il y a le plaisir de Dieu sur nos actions et d'ailleurs le Rabbi souligne que les lettres P et les lettres Tzadik ce sont deux lettres qui sont liées avec la guéla avec la délivrance parce que le peuple juif en Egypte a été délivré lorsque le peuple juif a dit vous allez être délivré et le peuple juif le Midrash nous dit sera délivré avec Tzemar Tzemar Tzamarti le langage Tzemar Tzamarti c'est ça donc la pousse la délivrance qui va y avoir qui va arriver et le Rabbi souligne que Moshé Rabbeinu c'était le chiffre 80 avec la délivrance avec le chiffre P qui est la valeur numéro 80 il avait 80 ans lorsqu'il a délivré le peuple juif donc en tout cas le Rabbi conclut que tout ça ce soit dans le Bet Hamidash à Shlishi ce soit dans le troisième temps la guéla de tous les bénis Israël les jeunes les vieux nos filles nos fils etc donc en deux mots le Rabbi ici nous dit un message extraordinaire dans la vie de tous les jours le Rabbi nous dit regarde pas ce monde en noir regarde ce monde extraordinaire regarde le potentiel qu'il y a dans ce monde vrai c'est une Gola mais amène le Aleph vas-y chaque chose que tu fais ça amène encore le Aleph ça amène encore du Aleph ça amène encore Dieu dans ce monde là par nos actions c'est pas un monde d'extraterrestres qui va avoir ce que ma chère venir c'est nos actions ce monde matériel à travers ce que nous faisons aujourd'hui et ça c'est une vision aussi pour voir tout ce que tout notre comportement qu'on doit avoir en général même avec les autres avec notre entourage et quand il y a des choses qui veulent cogner n'école pas prends-les cette nature le Esab le Lavan tout ce qu'il y a dans ce monde là va tout ral tu réussis tu l'élèves à Dieu alors à chez nous on doit être heureux qu'on a une Torah qui nous enseigne comment nous comporter avec la vision de la Chassidoute avec le Rabbi qui nous prépare pour la venue de Mashiach que ce soit très prochainement Now excellente journée on a une Torah on a une Torah